donc je vais laisser la parole à Sébastien enfin et puis encore moi je voulais juste vous remercier d'être venu si nombreux j'espère que ce qu'on va vous présenter va vous aider va vous plaire et puis surtout n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitons pas à échanger et c'est comme ça qu'on va devenir meilleur donc Sébastien je te laisse la parole merci Philippe bonsoir à toutes et à tous j'ai juste une petite chose à te demander comme je vais faire la présentation si tu peux aussi gérer les participants ça ne se dérange pas donc déjà merci merci déjà pour l'invitation Philippe c'est toujours un plaisir de pouvoir te donner un petit coup de main et pouvoir justement aider les différents entraîneurs et joueurs de tous bords parce que ça se reste aussi aux joueurs et principalement les gardiens de lutte donc du coup je vais entrer dans le livre du sujet puisqu'on a quand même pas on a une petite heure on a un peu moins donc du coup je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer le programme donc de ce séminaire voilà pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissances et tout ça voilà et aussi vous expliquer le pourquoi du comment voilà n'hésitez pas aussi à me partager un peu vos questions et vos retours puisque moi je suis beaucoup dans dans l'échange voilà donc Philippe vous a expliqué grosso modo mon parcours depuis des années voilà donc la problématique c'est comment gérer son gardien de lutte si on a forcément de connaissances spécifiques au poste s'il manque de ressources et du temps voilà donc la présentation de la thématique bon j'ai mis 40 minutes mais on fera un peu moins donc petite explication sur pourquoi du séminaire sur la thématique du GB le rappel des fondamentaux et l'importance du poste et un petit brief sur l'évolution du poste au fur et à mesure des années il y aura des exercices individuels pour le gardien une première grande partie ce seront des conseils pratiques voilà avec aussi des petites astuces parce que j'aime bien partager un peu voilà le vécu etc l'expérience exercice collectif pour le gardien de lutte en commun avec vos joueurs et vos joueuses voilà c'est des conseils pratiques pour pouvoir intégrer le gardien à la séance voilà puisque malheureusement des fois par manque de temps puisque vous n'avez pas forcément 2-3 séances par semaine etc donc voilà ensuite ça sera pour la fin je vous laisse un peu en primeur de prime avant voir un peu de quoi il en sera ça va finir pour l'entraîneur ce sera aussi qu'est-ce qu'on attend aussi d'un entraîneur de gardien de lutte parce qu'il y a aussi beaucoup pour que la mayonnaise prenne il faut aussi que l'entraîneur ait son mot à dire dans la formation du gardien de lutte et dans sa relation voilà donc ça on verra à la fin et après il y a donc une première partie avec des entraînements l'entraînement individuel du gardien le savoir-faire du GB avec des employés en vidéo etc j'essaierai de mettre les vidéos on verra si ça passe vous direz dans le chat à Philippe effectivement si vous voyez les vidéos sachant que je les commenter à chaque fois la deuxième partie donc l'entraînement collectif avec l'intégration dans la séance et il y a un peu de tout il y a un peu de tout donc vous verrez c'est assez complet je pense et quelques petits conseils pratiques ça c'est comme je dis des petites astuces voilà pour pour garder un but c'est à dire où vous placez-vous entre guillemets pour pouvoir le mieux être dans l'analyse et pour pouvoir justement corriger votre gardien et apporter la réponse la plus juste possible aux problématiques voilà après aussi ce que j'appelle la gestion de l'effort etc des thématiques qu'on n'a pas forcément en tête ou qu'on ne connait pas forcément voilà voilà grosso modo le fil conducteur donc de la soirée donc je vais couper donc le partage donc je vais vite fait vous expliquer un peu les grandes lignes voilà comme je vous avais expliqué donc sur le pourquoi du c'est meilleur ce gardien de but donc comme fille vous l'a expliqué je ne vais pas non plus débattre là-dessus très longtemps c'est juste pour vous dire que le gardien de but a évolué le poste du gardien de but a évolué moi je l'ai connu en tant qu'ancien joueur puisque j'étais pendant 16 ans gardien de but entraîneur par la suite de gardien de but et moi j'étais un peu à la vie d'école c'est à dire que j'avais de très bons entraîneurs mais le poste du gardien de but c'était un peu le parent pauvre donc du handball et c'était un poste qui malheureusement a son importance qui est un poste que j'appelle stratégique donc du coup qui dit stratégique qui dit qu'on doit y accorder une certaine importance et les gardiens les entraîneurs que j'avais pardon n'avaient pas ces connaissances-là donc c'est un peu livré un peu à nous-mêmes ça s'est amélioré un peu au fil on va dire au fil des saisons voilà avec ce que j'appelle la vieille école c'est à dire avec des exercices types l'entraînement vous donnez un petit cahier avec des notes voilà il faut faire il faut faire ça pendant que les joueurs se chauffent voilà ça je vous le dis tout de suite pour certains qui l'ont déjà testé ou qui l'ont déjà fait ça c'est à bannir ça on n'est plus dans cet esprit-là maintenant ça c'est fini ça c'était avant voilà donc ça c'est même si les exercices sont pertinents on ne peut plus se permettre justement de voilà je viens de dire le gardien de but étant le dernier défenseur et le premier atteint comme tout à fait c'est exactement ce que nous connaissons le préfet que nous avons depuis quelques années notamment avec ceux avec qui je crois d'abord notamment Jean-Luc Kiffaire et d'autres donc du coup voilà donc les fondamentaux du gardien de but c'est quelque chose très important et le but du séminaire aussi de ce soir c'est de vous donner des outils comme dit Philippe des astuces moi je vous donne une boîte à outils vous allez pouvoir piocher un peu dedans tout ce qu'il vous faut pour préparer vos sciences voilà dans le cas où vous n'avez pas forcément de matériel et pas forcément on va dire le temps aussi donc c'est pour ça que les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure il faut les prendre d'une certaine mesure c'est-à-dire qu'il y a un peu à boire et à manger pour tout le monde c'est-à-dire que c'est pour un certain public mais que certaines choses seront à prendre d'autres à laisser par rapport à votre public l'analyse de votre public est très importante on le définit et il y aura donc comme je l'ai dit des axes individuels et des axes aussi collectifs voilà pour pouvoir justement apporter ce que j'appelle une réponse la plus fine et la plus pertinente possible aux problématiques du garde-in but voilà définir ses besoins voilà être à l'écoute etc donc du coup j'ai décidé de projeter cette séance de soi en deux catégories individuel et collectif voilà et il y aura un peu de tout etc devant sachant que ça c'est une je bourre le mot entre guillemets à Philippe depuis maintenant qu'on se connaît entre la différence entre l'exploitation et la formation du garde-in but la formation c'est ce que on verra les entraîneurs viennent me demander mais c'est pas de l'exploitation c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il faut bannir voilà comme quand vous faites quand vous vous occupez de joueur classique des choses à bannir c'est-à-dire des déjouffements à l'épaule etc qu'on fait par la force des choses ça c'est à bannir au fur et à mesure puisqu'on est dans la formation formation du joueur donc la formation du joueur c'est quelque chose qui est très très important qui demande du temps et justement je vous mets des petites ficelles pour pouvoir justement accresser les deux le temps etc plus encore les fondamentaux et pour travailler ça au fur et à mesure de la saison et une petite astuce que je donne en préalable et que je reparlerai à la fin n'ayez pas peur de remettre ce que j'ai fait le jour du coeur à l'ouvrage je veux dire retravailler les fondamentaux mais ils ne sont pas forcément maîtrisés ça demande du temps etc donc du coup on va passer à des exemples concrets voilà donc je vais lancer les vidéos Philippe et tu me diras si au niveau de l'image il n'y a pas trop de coupure on parle là-dessus ? oui oui limite pas que moi mais voir si tout le monde arrive à voir les vidéos sachant que je ne vais pas les mettre en plein écran je vais les mettre on va dire en écran partagé voilà donc du coup on va commencer alors donc on va partir dans la première partie ce que j'appelle l'entraînement individuel de votre dernier but le savoir-faire d'une dernière minute et comment vous en occupez c'est un matériel spécifique donc avant de vous montrer les deux vous n'avez pas tous ni moins le premier on n'a pas la vérité exacte on a tous des pistes de travail des pistes de réflexion je pense que c'est la corrélation de toutes ces idées qui fait qu'aujourd'hui le gardien de but on peut être capable de l'encadrer correctement donc on va commencer par ce que j'appelle donc du spécifique gardien de but avec les entraînements individuels donc logiquement voilà donc est-ce Philippe est-ce qu'on voit un peu l'image ? écoute je vois une image ouais ça bouge un peu en tout cas chez moi ça bouge un peu un peu le saccadé mais ça a l'air de passer en tout cas chez moi ça passe il ne faut pas exister là je fais des donc voilà donc déjà l'entraînement individuels de votre gardien et après pour ceux qui vont me poser la question oui mais ça si on n'a pas le temps de le faire je vais vous expliquer comment elle intégrer dans votre séance ça au fur et à mesure donc déjà avant de vous montrer cette vidéo là des effets simples à faire pour les gardiens de but et que vous pouvez faire pendant en général moi les conseils que je dois c'est le faire pendant la période d'échauffement de nos joueurs il faut avoir un échauffement individuel pour eux spécifique c'est à dire en même temps que vous donnez les consignes pour vos joueurs joueuses il faut donner les consignes aux gardiens pour que le temps de travail que vous avez entre les joueurs et les gardiens ce soit le même c'est à dire par exemple vous faites un échauffement pendant 10 minutes et pendant 6 minutes là les gardiens soient occupés au même titre que les joueurs joueuses alors je voulais juste préciser une chose c'est un exercice simple que vous maîtrisez peut-être certains déjà mais que vous pouvez mettre en place à ces moments là c'est l'histoire du timing qui va être très important donc voilà par exemple là vous avez des exercices basiques vous voyez des exercices de bras ça c'est classique alors il y a des matériels aussi comme je l'ai dit si vous n'avez pas de matériel vous pouvez aussi travailler ça je vous montrerai dans l'exemple suivant pour le travail des appuis vous pouvez faire ça sans matériel donc ça ce sont des exercices tout simples qui vous permettent justement de travailler les fondamentaux du gardien de jute en même temps que vous pouvez voir les exercices vous pouvez travailler de la manipulation de balles ça c'est ce que je conseille aussi travailler un peu la manipulation de balles etc parce qu'aujourd'hui ça c'est à titre personnel que je parle à titre de l'expérience qu'est-ce qui fait défaut dans notre formation par moment à tous les niveaux c'est que souvent on confond la préparation que ce soit pour la préparation d'avant en saison ou pendant la saison le gardien de but et le joueur de chant il est clair qu'il est important de travailler la PMA la VMA c'est d'accord mais il faut travailler ça à un juste milieu le gardien de but n'aura pas besoin des mêmes sources on va dire ce que j'appelle les sources d'inspiration qu'un joueur de chant le gardien de but ce n'est pas un coureur de marathon il faut être capable aussi de donner les bons outils les bonnes informations par exemple vous voyez ce travail de balles les appuis etc ça c'est vraiment du basique du B à bas mais c'est ça vraiment ce que pendant que vos joueurs s'échauffent c'est ce que vous pouvez demander à faire à vos gardien de but ça c'est vraiment très important pour qu'eux ils soient prêts à être chauds dans les articulations du corps bien sûr comme vos joueurs de chant mais aussi qu'ils puissent travailler les épaules les appuis etc ça c'est le plus important avant d'entrer dans ce qu'on appelle la séance de tir voilà ça c'est vraiment des exercices basiques et travailler aussi ça c'est important ça vous pouvez travailler bien sûr sans ces agrès et tout ça ça je vous montrerai plus tard c'est le travail d'exposibilité ça c'est vraiment très très important pour vous donner un exemple concret je ne citerai pas de nom parce que voilà on n'est pas là pour faire la délation même les gardiens ou les gardiens de haut niveau des fois ils sont venus vers moi en disant c'est dommage qu'on travaille un peu la VMA et la PMA et qu'on oublie un peu de travailler l'exposibilité soit à base de banc soit des petits agrès il y a même ce manque là au haut niveau donc quelque part on voit effectivement qu'il y a de la demande et que les gardiens de but commencent à se allouer de plus en plus donc là vous avez vraiment des petits exercices basiques et ça je conseille aussi aux gardiens de but de le faire avec si vous avez plusieurs gardiens de but ça c'est quelque chose d'important comme ça vous pouvez en même temps surveiller vos joueurs et les gardiens de but aussi donc ça ce sont vraiment des petits exercices basiques vous voyez si on n'a pas de ballon on peut faire ça avec des balles de tennis moi je pense je le fais aussi souvent des fois avec des balles en mousse mais ça c'est aussi dans l'appréhension on va dire de la peur du ballon c'est une autre thématique voilà il y a un peu de tout et même avec des simples chasubles aussi on peut travailler des gardiens de but ça c'est vraiment des mouvements qui sont assez simples assez simples à mettre en place et une fois que le gardien a bien maîtrisé ça il sera en autonomie c'est à dire qu'on pourrait entre guillemets au fur et à mesure de l'avancée de la saison laisser le gardien en parfaite autonomie et en aérobie voilà et ça Sébastien c'est quelque chose que tu peux proposer pour des jeunes gardiens ? alors ça c'est des choses qu'on peut proposer pour les jeunes gardiens comme on peut proposer pour les gardiens un peu plus expérimentés ça c'est des exercices que je vous proposais au fur et à mesure de la séance qui sont simples à faire basiques et qui sont justement adaptables c'est ça ce qui est intéressant c'est des exercices qu'on peut adapter là on va un peu plus loin d'analyse mais ça c'est voilà ça je voulais arrêter là voilà donc du coup ça on va stopper voilà j'ai stoppé donc voilà donc si vous avez des questions vous pouvez les déranger sur la fil donc ça c'est déjà une première 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 puis de travail après si effectivement après on a un seul gardien par exemple on peut le faire travailler en autonomie tout seul là je vais vous montrer un autre exemple de gardien de but 100 balles alors comme je vous dis ça c'est du basique après il faut prendre aussi en compte le fait ce que je vais ce que je vais vous mettre vous mettre en avant ce sont des choses aussi qu'on n'est pas forcément obligé de faire et de garder on va dire de jeune âge voilà ça c'est vraiment aussi pour les garder à un certain niveau donc il faut bien aussi avoir ça avoir ça en tête donc du coup c'est pour ça je dis il faut prendre ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a à prendre voilà donc je vais juste attendez je vais mettre la fenêtre voilà voilà et on va partager donc voilà donc ça ce sont ce qu'on appelle des exercices classiques à faire sans ballon voilà quand vous avez les gardés en parfaite autonomie je vais avancer un petit peu voilà alors ça c'est un exemple typique alors si vous vous rassurez il y a des vidéos qui sont récentes d'autres qui sont un peu plus anciennes mais je pense aussi qu'il n'y a pas un peu de mal à se reprendre à ce qui a déjà été fait au préalable ça donne aussi de bonnes pistes de réflexion ça c'est voilà les mouvements classiques que vous pouvez mettre vous pouvez mettre en place votre gardien but une fois je leur ai expliqué voilà un petit travail de course aussi parce qu'il faut aussi que le gardien soit aussi préparé physiquement des petits travails de course tout simple vous voyez des petits mouvements avec les bras avec les jambes des mouvements latéraux bon là on le pense pour ceux qui le connaissent c'est lié à Nukic voilà donc ça ce sont vraiment des exercices en dire basiques à mettre en place alors des fois qu'il faut être un peu répétitif mais que vous pouvez mettre en place si vous le gardiez tout seul voilà vous voyez des mouvements voilà latéraux les genoux etc pour travailler l'explosivité etc les appuis je vous dis c'est tout simple que vous pouvez mettre en place je vous laisse un peu regarder et ça vous pouvez mettre en place aussi pendant qu'il y a l'entraînement de vos joueurs voilà joueurs, joueuses voilà ensuite ça c'est un peu plus complexe mais ça c'est aussi pour les joueurs d'établis etc vous voyez bon après vous n'êtes pas obligé de faire ça sur votre public je vous dis c'est aussi une adaptation par rapport à votre public ça vaut aussi de définir les besoins c'est pour ça une analyse de votre gardien qui est toujours important dans les vues de saison voilà lorsqu'on fait des exercices on va dire de jeu classique c'est à dire que c'est là où vous allez voir les points forts et les faiblesses de vos gardiens et après vous allez appeler vos séances par rapport à votre gardien bon ça c'est un peu plus complexe effectivement ça c'est les femmes de voir dans l'arrière mais là voilà ça c'est aussi une dissociation qui est importante vous voyez au niveau des mouvements pour que vous travaillez bien les genoux les jambes etc ça c'est des vidéos un peu anciennes qui ont toujours leur sens au jour d'aujourd'hui parce que des fois on oublie un peu ce genre de pratique je vais avancer un peu voilà vous voyez pour travailler la possession des mouvements ça c'est quelque chose qui est basique à faire après si vous n'avez pas de tapis voilà mais on peut au moins travailler les mouvements si vous ne faites pas la roulade voilà par exemple sur la longue ligne droite vous pouvez travailler au gardien parade haute parade basse parade médium etc voilà ça ce sont des petites méthodes simples efficaces qui ne datent pas d'aujourd'hui mais qui sont toujours d'actualité voilà par pied et main quand le ballon descend en dessous du genou voilà c'est du basique voilà donc ça c'est ce que vous pouvez faire individuellement si par exemple c'est d'avant les gardes à travailler en binôme voilà si vous avez des gardes qui sont tout seuls vous pouvez travailler ça il y a aussi l'explosivité voilà c'est très important aussi pour le gardien là c'est par exemple parade en étoile vous voyez il y a toujours possibilité d'adapter sa séance voilà ce sont vraiment des moyens et là Sébastien j'ai une question dans le chat si le gardien il est tout seul comment il corrige ses défauts enfin comment on l'aide à corriger ses défauts justement par rapport à ça c'est une fois qu'on a lancé entre guillemets qu'on a expliqué au gardien qu'est-ce qu'on attend de lui au niveau voilà de tout ce qui est la mise en place de l'exercice après il faut justement et c'est la petite astuce que je vous donne quand vous placez sur votre séance il faut toujours essayer de se mettre on va dire entre guillemets au milieu c'est-à-dire que le gardien but est d'un côté par exemple les joueurs sont en train sur tout le terrain et vous essayez à vous mettre on va dire au milieu pour pouvoir jeter un œil sur les joueurs pour pouvoir bien se corriger ce qu'ils font et voir aussi sur votre gardien un peu ce qu'il fait et justement et c'est à ces moments-là qu'il faut entre guillemets intervenir pas forcément à l'instant T mais après sur la suite voilà quand par exemple ils vont boire etc il faut si vous voyez que l'exercice n'est pas c'est ce que moi je faisais parce que l'exercice n'est pas forcément bien réalisé aller le voir justement quand il boit ou quand il fait une pause et justement lui expliquer voilà que justement le corriger au fur et à mesure l'adaptation elle est permanente et ça c'est ce qu'on a essayé de nous mettre en place dans les écoles de gardien but pour certaines choses c'est l'adaptation elle est permanente il faut apporter au fur et à mesure la réponse la plus fine la plus juste possible c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de n'avoir pas peur de refaire l'ouvrage parce que souvent dans la formation de gardien but il y a des fondamentaux qu'on oublie un peu parce que le gardien but à un moment va bien les faire parce qu'on est sur son dos mais à un moment c'est vrai que quand on est quand on est un peu moins sur lui il va avoir des fois tendance à le négliger justement pour ça qu'il faut remettre toujours ce que j'appelle le cœur à l'ouvrage voilà ça c'est ce que je préconise en général pour l'entraîneur et là par rapport à une autre question qu'il y a donc ça ces exercices que tu as présentés à faire de manière individuelle c'est ce qui aide à augmenter la souplesse articulaire et musculaire du gardien c'est ça ? tout à fait voilà c'est ce qu'il faut comme je l'ai dit il faut que le gardien ait aussi du gainage aussi de l'exposité il faut aussi qu'il ait du physique tout à fait pour qu'il puisse tenir dans une saison pour tout ce qui est aussi prévention à la blessure mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas marathonien mais après à continuer à la touche spécifique au gardien but c'est-à-dire travailler comme on l'a dit les articulations le musculaire l'exposivité par rapport la mouvement etc un peu de pydométrie etc le gardien but c'est un peu compliqué dans le sens où il faut arriver à mettre en place ces paramètres-là tout en ne négligeant pas les paramètres du gardien but c'est-à-dire qu'il y a la partie par exemple on fait travailler le physique au gardien but etc la course etc mais après rajouter en même temps tout ce qui est spécifique au gardien but et c'est ça on va dire ce que les entraîneurs des fois et c'est pas évident je sais ont du mal à assimiler parce que voilà il faut être capable justement d'avoir ces notions-là en tête donc là-dessus c'est vrai qu'effectivement il y a matière effectivement à débat mais c'est vrai qu'il y a toujours comme je dis on n'a pas forcément la vérité vraie mais là je vous donne un exemple par exemple un autre exemple effectivement de gardien but pour travailler certains paramètres quand on n'a pas forcément le matériel alors ça c'est un exercice basique voilà pour par exemple ça je l'avais déjà montré à l'époque Philippe pour travailler de fréquence des pieds pour travailler justement quelque chose qui est très important pour le garder but au niveau des déplacements vous voyez là je suppose on n'a pas forcément le matériel adéquat etc donc du coup on se sert des différentes lignes qu'il y a sur le terrain des lignes médias etc voilà et après on peut justement garder un but pendant que les joueurs travaillent aussi vous pouvez aussi lui demander de faire ses mouvements là vous voyez avant arrière fréquence de pas chassé etc comme ça c'est toujours ce que j'appelle ce qui est important c'est la gestion du temps et le gain de temps voilà c'est toujours ça c'est arriver à mettre en place tous ces éléments que la maintenance prenne pour qu'en même temps on arrive à s'occuper un peu de tout le monde ça sur les essais je vous dis c'est du basique à mettre en place voilà et c'est vraiment ça c'est vraiment c'est des fondamentaux qu'il faut travailler au fur et à mesure pour le garder un but voilà la finité c'est d'arriver à ce qu'ils arrivent à être en autonomie et à ce qu'ils maîtrisent ces paramètres là et bien sûr ça demande du temps ça c'est clair et là je ne sais pas si tu as prévu d'en parler après mais du coup ça ce temps là sur ces aspects individuels de travail fondamentaux tu consacres combien de temps à l'entraînement ça il faut quoi 10 minutes un quart d'heure pendant l'entraînement justement c'est maintenant pas parce que tous les collègues avec qui j'ai travaillé voilà parce que j'étais longtemps entraîneur de garder un but aussi mais si tu es aussi entraîneur tout seul je m'occupais de garder les joueurs de champ en même temps moi ce que je conseille en général c'est que ça doit durer pas plus de 10 à 15 minutes s'il gardait seul 7 à 8 minutes c'est déjà pas mal parce qu'après il faut aussi qu'il ait le temps de souffler etc parce qu'il est aussi mis à rude épreuve voilà donc je pense qu'en général c'est entre 10 et un quart d'heure ce genre d'exercice sachant que je peux donner comme conseil aussi aux entraîneurs c'est que le temps qu'ils ont préparé dans leur séance dans leur projet de jeu à travailler on va dire l'échauffement des joueurs c'est-à-dire par exemple qu'ils travaillent leurs épaules etc avec des petites courses etc que le temps qu'ils mettent là-dessus il le constate que le temps équivoque au gardien de but avec peut-être une à deux minutes en moins pour qu'il puisse récupérer s'il est tout seul voilà ça c'est en général ce que je préconise voilà en général le temps qu'on met c'est un quart d'heure d'un minute il ne faut pas que ça dépasse ce temps-là moi je pense que quand on est jeune gardien même s'il est tout seul je pense que 10 bonnes minutes c'est déjà très très bien surtout si on le met entre guillemets à rude épreuve s'il fait les choses après il y a aussi bien sûr le gain s'il joue au jeu ou pas c'est toujours pareil mais s'il fait les choses sérieusement avec l'application etc je pense que le temps les minutes sont largement suffisantes et en général c'est ce qu'on fait les minutes pour un jeu d'échauffement pour un temps voilà si par exemple tu demandes toi à tes joueurs ou joueuses de s'échauffer avec des petits des déplacements dans la salle en course etc ou le coup de sifflet tu fais certaines choses le gardien de but pendant ce temps-là c'est là où il va travailler pour justement être prêt en même temps que les joueurs pour la séance de tir donc la finalité je dirais on va dire une bonne dizaine de minutes voilà entre 10 à 15 minutes il ne faut pas être trop gourmand parce que déjà tu es confronté à ça avec un ébinome où on avait un gardien de but qui était tout seul justement j'en suis fait vendre un bon quart d'heure mais comme malheureusement après il s'est occupé entre guillemets des joueurs de champ et qu'après il m'a demandé si le gardien était prêt je lui ai dit prends en compte son aspect fatigue et même 2 minutes après le temps qu'il s'est tiré et que ses joueurs à lui il s'est tiré il allait boire un peu d'eau c'était compliqué et après parce qu'au bout de 5-6 minutes il commence à être complètement largué et à un moment le collègue pour la petite histoire s'est un peu pris à lui et je lui ai dit ben non tu ne peux pas demander à un gardien de but qui est tout seul justement d'avoir un temps de récupération plus important donc ça ça permet de très important à avoir en compte si vous avez un gardien de but on va dire qui est tout seul voilà privilégiez un temps un peu plus court avec de la récupération voilà puisque pour qu'il soit un peu dans sa bulle qu'il soit prêt physiquement et mentalement à se remettre dans la séance de tir puisqu'après on va enchaîner les enchaînements de tâches voilà ça c'est le conseil que je peux donner ok là il y a une question de Enzecri qu'en est-il des joueurs qui jouent à la fois sur le terrain et comme gardien de but et notamment tu vois c'est ce qui se passe chez les jeunes mais pas que et effectivement bon c'est un sujet qu'on a déjà nous évoqué par ailleurs mais donc voilà si tu peux répondre à ça rapidement alors ça je vais être honnête avec la personne qui a posé la question je n'ai jamais été confronté à ça personnellement voilà mais c'est vrai que j'ai déjà travaillé par la suite avec des personnes qui avaient ce profil de joueur voilà alors après dans ce cas ce que je conseille en général c'est une réponse un peu on va dire mentale et physique et physique à apporter c'est-à-dire mentale à la personne qu'est-ce qu'il attend vraiment de on va dire du gardien de but s'il veut vraiment être gardien de but s'il fait juste ça pour le plaisir voilà c'est vous dire voir comment lui il définit le rôle du gardien de but comme ça après vous allez pouvoir travailler dans vos séances par rapport à ça s'il a vraiment des besoins spéciaux qu'il fait vraiment le gardien de but à vous effectivement de faire on va dire entre guillemets de travailler un peu l'aspect gardien de but laisser un peu l'aspect joueur de champ laisser un peu cet aspect dans sa tête pour qu'il prenne aussi du plaisir à faire les deux fonctions mais ce qui est important je pense aussi c'est qu'il faut vraiment qu'à un moment il lui pose la question qu'est-ce qu'il veut faire parce qu'on a eu certains a un gardien de but qui ne savent pas vraiment positionner ils veulent arrêter ils veulent continuer je pense qu'il faut déjà placer les choses dans le contexte demander mentalement au joueur ou à la joueuse comment lui il voit le pose du gardien de but et qu'est-ce que ça représente pour lui et suivant ça vous allez adapter votre travail et votre préparation par rapport à ça je pense que d'abord c'est peut-être un peu bête à dire pour certains ça vous paraît peut-être plus apparlant mais je pense qu'à un moment c'est un peu le conseil le conseil à donner aux jeunes pour les augmenter un peu par la suite après c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte mais comme je vous l'ai dit ça dépend aussi beaucoup du public donc je vais enchaîner encore un peu donc je vais vous donner un petit exemple par exemple pour travailler pendant le gardien de but les exercices qu'on a mis en place par exemple que je vous ai dit au début on peut les mettre en place aussi pendant que les joueurs s'échauvent quand vous proposez des situations toutes simples je vais vous donner un exemple plutôt basique voilà donc là on va rentrer un peu plus dans le milieu du sujet donc là par exemple ils vont travailler ce qu'on appelle là c'est un travail de PPG avec l'équipe de France à l'époque je vais aller un peu en arrière donc là par exemple vous faites ce travail par exemple avec vos joueurs à un moment ce travail de PPG ce que moi je fais en général c'est que j'agrandissais un peu la zone de travail pour les joueurs de champ et le gardien but était par exemple dans sa ligne de but voilà et il travaillait les différents mouvements que vous avez vus etc le déplacement etc quand vous allez sur une situation par exemple vous faites beaucoup de préparation pour vos joueurs là je pense qu'il serait vraiment utile d'intégrer le gardien but voilà vous le mettez dans son but vous reculez un peu la zone de travail on va dire des joueurs par exemple là une petite astuce vous les mettez par exemple jusqu'à on va dire 14-15 mètres voilà et vous continuez à faire ce travail voilà c'est un exemple que je peux donner pour y avoir le gardien but qui travaille en même temps voilà quand vous travaillez les courses etc vous voyez là par exemple le gardien but là peut en même temps travailler les appuis voilà il prend part à la séance et en même temps à un moment il va se mettre sur sa ligne de but vous voyez ce qu'il arrive pour ne pas malheureusement et pour pouvoir justement après travailler les mouvements etc donc ça c'est un temps qui est pris sur la force du gardien but qui est en même temps que le temps de vous jouer donc ça c'est aussi ce que j'appelle un gain de temps ça c'est aussi les méthodes qu'on peut mettre en place voilà ensuite on va on va enchaîner donc ensuite voilà quelques exercices aussi encore un peu pour le gardien but alors ça c'est des exercices un peu basiques que vous que vous connaissez voilà que vous pouvez mettre en place pendant cette période là voilà pendant cette période cette période d'échauffement attendez je crois que je me suis trompé dans la vidéo ah non voilà donc là c'est des exercices aussi voilà que le gardien but peut travailler justement comme je disais pendant que vous avez l'exercice que vous avez vu avant par exemple avec l'équipe de France vous pouvez demander à votre gardien pendant ce temps-là de faire ces exercices-là ne tenez pas compte de ce qu'il y a en bas parce que ça c'est les gardiens avec un plus de métiers mais ce genre d'appui voilà vous demandez à votre gardien de travailler fondamentaux de travailler sur la ligne exposibilité voilà ça c'est des choses que vous pouvez mettre en place pendant le temps d'échauffement des joueurs voilà vous voyez des exercices de mise en place c'est tout simple voilà travailler des petits packs etc bon après ça c'est un peu plus complexe voilà mais ça c'est le genre ça c'est des exercices qui sont adaptables je vous dis ne prenez pas tout l'argent comptant ça c'est des pistes de travail que je vous donne et après à vous de les adapter par rapport à votre public voilà mais ça vraiment c'est des exercices basiques etc pour pouvoir travailler votre gardien de lutte en même temps pour travailler le joueur comme tu peux le voir Philippe comme vous pouvez le voir toutes et tous c'est des exercices basiques voilà mais qui demandent beaucoup de répétition et ça c'est le genre d'exercices que vous pouvez facilement mettre en place pendant vos séances voilà excuse-moi de te couper parce que c'est vrai que là le temps avance et du coup là serait intéressant de passer de justement comment on s'occupe des gardiens quand on est en train de mettre en place des exercices collectifs et justement à la fois sur les exercices on va dire qu'on appelle généralement les échauffements GB ou voilà si tu pouvais passer à ces aspects là l'échauffement du garnet collectivement avec le projet de jeu avec vos joueurs voilà donc déjà je vais dire un secret de prochain à Philippe que moi je suis anti-cascade voilà donc la cascade classique on connait on est deux je pense que c'est à bannir parce qu'on est vraiment on est dans la formation du joueur pas dans l'exploitation donc du coup la cascade elle n'est pas vraiment pertinente par rapport au garnet but par rapport à son dépassement par rapport à sa formation etc le principe de la cascade grosso modo c'est vraiment pour pouvoir entre guillemets aller le plus vite possible quand on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer voilà ce sont des méthodes qui permettent on va dire un gain de temps tout simplement voilà mais ça ne concerne pas du tout la formation du joueur donc on va passer à des exercices de garnet but alors c'est des exercices un peu classiques que vous connaissez et d'autres un peu plus récents voilà donc ça c'est un exercice mais comme on manque de temps celui-là je ne vais pas vous le passer voilà donc on va commencer avec du basique et je vais vous donner aussi des pistes des pistes de travail aussi quand vous avez deux gardiens pour pouvoir travailler deux gardiens en même temps voilà si vous manquez de temps ou si vous voulez assurer vos gardiens but comme ça vous avez vos gardiens but sur un seul but voilà donc je vais lancer la vidéo voilà donc ça c'est des exercices soyez tout simples de mise en relation et des exercices que vous pouvez facilement adapter et qui sont à la portée de tout le monde voilà si vous avez beaucoup de monde ou pas donc voilà regardez bien donc ça que l'image est un peu parce que la vidéo est regardez avec des exercices vous pouvez faire aussi avec ou sans défenseur oui c'est des situations et vous verrez par la suite je vais vous en montrer plusieurs qui sont adaptables facilement vous voyez les deux gardiens de travail et là vous indiquez voilà justement les impacts etc coin court coin long etc ça c'est vraiment vraiment basique et simple à mettre en place voilà avec mon changement de course ce que je fais aussi moi en général c'est que je mettais souvent des défenseurs après c'est des solutions qui sont barrières que vous pouvez adapter par rapport à votre projet de jeu voilà et ça permet aussi de travailler les courses de vos joueurs l'orientation vers le but les appuis etc avec les consignes bien précises vous travaillez les joueurs de champ et les gardiens de lutte en même temps voilà travail des mains vous voyez bon après là ils ont la chance d'avoir un très très bon très très bon coach justement pour pouvoir les corriger voilà donc après vous voyez toujours des changements courts changements de rythme etc et après les gardiens de lutte demandent des impacts voilà vous pouvez travailler par deux ça c'est des méthodes vraiment basiques voilà mais qui se sont toujours appropriées qui vous permettent de gagner du temps et en même temps de travailler l'échauffement de vos joueurs voilà donc là je vais couper cette vidéo et je vais enchaîner sur la suite voilà oui puisque là en fait juste là le temps que ça charge c'est vrai que donc de toute façon ces exercices-là hormis le fait qu'on est d'accord que voilà la cascade c'est pas le bon plan ce genre d'exercice tout le monde en fait mais je crois que notre problème principal en tant qu'entraîneur qui ne sommes pas spécialistes des gardiens c'est de comment on s'occupe de nos gardiens dans le cadre de ces exercices-là comment on les aide à progresser justement dans ce cas de figure précise il faut d'abord demander justement d'avoir des impacts de shoot précis quoi au joueur pour pouvoir justement voir où sont les problématiques voilà pour effectivement garder une poussée suffisante sur la jambe opposée voir justement s'il est assez exposif ou pas le déplacement là on voit justement le déplacement par exemple travailler etc l'exposivité les appuis etc donc là le but c'est justement d'être entre guillemets de faire des séances on va dire ce que j'appelle en deux étapes des séances de formation et d'adaptation et après de correction voilà c'est à dire que là on propose beaucoup de répétition etc et c'est au moment justement avec la répétition qu'on voit justement si on arrive à corriger ça ou pas et après quelles sont les pistes de travail à avoir là on sait bien sûr que c'est du classique voilà et que justement la problématique de l'entraînement c'est de pouvoir trouver la réponse la plus fine possible c'est à dire que là il va falloir faire beaucoup de répétition en demandant les impacts parce que là les impacts par exemple ils sont entre guillemets un peu plus libres et on voit à peu près que c'est un peu moins précis etc des joueurs et ça travaille un peu moins pour garder un but donc là l'essentiel c'est vraiment d'arriver à trouver les problématiques voilà par rapport à des exercices tout simples et c'est des exercices tout simples donc justement voir qu'est-ce qu'il va falloir travailler si vous travaillez entre guillemets la souplesse l'anticipation etc mais en demandant les impacts précis à votre erreur et Seb donc là les problématiques que tu vas faire travailler à tes gardiens sur ce type d'exercice c'est les problématiques que tu as déterminées quand tu disais effectivement il faut déterminer le profil de nos gardiens de but pour pouvoir identifier ce qu'on doit travailler avec eux c'est ça ? voilà tout à fait parce que moi ce que je faisais en général et ce que je conseille aussi aux entraîneurs c'est que quand ils font ce qu'on appelle on va dire la préparation on va dire du début de saison que ce soit un nouveau groupe ou un groupe c'est que moi je faisais toujours le travail ce qu'on appelle un peu le travail à la russe ou à la roumaine comme je t'avais déjà expliqué à l'époque c'est-à-dire que vous faites on va dire vous mettez vos gardiens de but sans forcément donner des consignes précises quand le gardien de but est en autonomie et vous faites ce qu'on appelle un jeu sur tout terrain voilà avec un truc précis si vous avez assez d'équipes vous faites que l'équipe qui marque elle sort etc et l'équipe qui rentre marque comme ça vous pouvez aussi en même temps travailler avec vos gardiens de but la relance etc donc ça permet aussi d'analyser voilà en disant voilà la seule chose que vous demandez que vous demandez c'est qu'il n'y ait pas d'engagement central c'est-à-dire qu'il y a des engagements rapides si on prend un but voilà etc c'est toujours un engagement rapide et donc ça permet aussi de voir justement quels sont les secteurs voilà où il est bon s'il est bon à l'aise s'il est bon je faisais avec le collègue c'est qu'on faisait ce genre de séance et après moi je qualifiais entre guillemets je quantifiais les besoins des gardiens je disais voilà je faisais d'abord je faisais un premier point à sortir de la séance je disais au gardien but et au joueur voilà qu'est-ce qui ne m'allait pas je dis voilà ça ça le souhaitait de près parfaitement tu es bien en face tu ne donnes pas trop d'informations par contre souhaiter de l'aide voilà ta position n'est pas forcément bonne ou tu recules voilà ou par exemple sur les contre-attaques tu ne lèves pas assez le coude voilà et c'est là justement que moi ça me donne les bases de travail pour justement pour suivre dans le projet de jeu quand j'ai intégré les gardiens but à mon projet de jeu pour voir ça justement sur quel point je vais travailler spécifiquement voilà ok et ça comment tu les définis ces points-là quand tu ne connais rien en gardien comment tu définis ces points-là ben justement il faut voir déjà par rapport déjà il faut voir déjà là c'est justement ce que j'ai lu un peu dans le chat à un moment c'est qu'il faut justement voir un peu comment les tireurs réagissent c'est-à-dire qu'ils ont tendance à avoir des impacts on va dire s'ils tirent rapidement s'ils tirent pas c'est par rapport aux tirs qui leur sont proposés c'est là justement où tu vois comment un gardien réagit c'est là que tu peux caler ta séance par rapport à ça voilà c'est que là tu vas faire un peu un travail un peu inverse c'est-à-dire que tu vas regarder comment le tireur se comporte par exemple il tire trois fois dans le même endroit et par rapport à ça tu vas regarder ton gardien tu vas dire voilà s'il a compris qu'il avait un impact privilégié s'il allait ça et par rapport à ça tu articules tes séances par rapport à ça c'est on va dire l'adaptation on va dire de ton gardien de but par rapport au tireur c'est ça justement cette corrélation qui va permettre de travailler ce que j'appelle les séquentiels c'est-à-dire que tu vas pouvoir dire tu vas pouvoir savoir par exemple quand je voyais un aîné par exemple tirer on va dire quatre ou cinq fois premier poteau que le gardien subisse le tir je me disais voilà déjà ça il a tiré plusieurs fois le poteau il a eu le but donc même sans regarder le positionnement du gardien je me disais voilà on sait déjà que premier poteau ça peut éventuellement être un paramètre à travailler c'est ce genre de choses qui te permet justement d'avoir des éléments de réponse mais comme je vous le disais aussi en début de séance il n'y a pas de vérité exacte donc c'est toujours une adaptation permanente donc quand vous êtes entraîneur du joueur il faut être capable de définir les problématiques c'est déjà ça le truc définir les problématiques pour ça il faut faire ce que j'appelle un peu c'est un peu pas un terme un peu péjoratif mais une batterie de test voilà pour votre gardien de but et c'est pour ça que vous faites des batteries de test il faut déjà les laisser un peu on va dire et c'est qu'en fait avec vos joueurs quand vous voulez un peu défier le projet savoir si vous voulez faire défendre en 0-6 si vous avez des tirs de moins ou pas c'est l'exemple que je donne c'est vraiment d'être capable justement de définir les besoins de vos gardiens de but dans les séances toutes simples c'est-à-dire voilà défense montée de balle sur le jeu que j'ai expliqué voilà l'équipe qui marque qui marque quel sort etc et après de pouvoir justement voilà voir comment travaille vos gardiens de but comment ils réagissent par rapport à ça et en même temps vous allez pouvoir travailler votre projet sur les joueurs et sur les gardiens de but et voilà c'est comme ça que moi je procède et voilà et après une fois que je faisais ce genre d'audit pardon du terme et c'est là justement que je définissais mes pistes de travail pour travailler mes gardiens de but quand j'étais entraîneur spécifique gardiens je tiens à le préciser après et c'est pour ça que je suis un peu au chaud à la tête je peux comprendre la problématique quand on est entraîneur tout seul elle est différente il faut être capable de jumeler les deux voilà c'est ça aussi la problématique où se situe la problématique c'est pour ça que la finalité que je voulais dire aussi à tout le monde c'est que ça c'est ce que j'avais noté je vous le dis brièvement c'est qu'à finir pour l'entraîneur aussi ça va être bien sûr pour vous de la diversité dans les exercices lors de la prise en charge dans votre gardien aussi être dans l'échange de son gardien être vraiment à l'écoute aussi de ses besoins ça souvent ce qu'on ne fait pas pendant le temps mais aussi être à l'écoute de ses besoins des fois faire un peu des débriefs faire de la séance pas tout le temps mais des fois comme vous faites avec vos joueurs faire un petit débrief de la séance comment il s'est senti etc. être à l'écoute de ses besoins être comme je dis d'adaptation permanente pour réguler vos exercices suivant le profit de votre gardien but pour apporter la réponse la plus juste et la plus fine possible ne pas avoir peur de retravailler les fondamentaux pas forcément au bout de chaque séance mais apprendre la diversité tout en pensant vraiment à travailler les fondamentaux par exemple s'il n'est pas à l'aise dans le tir en bas travailler ça de manière un peu plus soutenue même si ça met du temps à venir c'est pas grave il faut vraiment le poste de l'invite c'est tellement complexe mais important à la fois que tu ne pas avoir peur de toujours remettre le cœur à l'ouvrage et surtout bon ça c'est un peu ça peut-être un peu faire sourire Philippe ou faire sourire c'est que le mot de la fin c'est avoir aussi beaucoup de bienveillance voilà j'ai aussi quelque chose parce que moi j'ai toujours été très 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 dur avec mes gardes à l'eau je peux vous dire que même si t'es plus âgé que moi on va dire genre sans voir être grossi ils avaient beaucoup de boulot avec moi parce que j'étais tout le temps sur leur dos mais on peut faire les choses de manière de manière on va dire bienveillante voilà ça c'est les petits conseils que je peux vous donner voilà sachant comme tu l'as dit on pourrait on pourrait ah ben voilà une notion qui se perd est stratégique la relance enfin voilà donc voilà je pense avoir fait le tour par rapport à l'heure voilà donc si tu veux qu'on enchaîne écoute là limite on va peut-être répondre tout de suite à la question d'Anthony qu'est-ce qu'il y a des exercices de relance le qu'il y a des exercices de relance alors je pourrais savoir déjà pour Antony est-ce que c'est pour relance classique ou s'il garnit des difficultés parce que souvent on est confronté au fait que le garnit en font des relances mais qui ne sont pas forcément précis qui se clavent dans les chaussettes etc est-ce que c'est juste savoir si c'est pour une relance basique voilà sur une contre-attaque etc voilà parce que si la question se limite juste à la contre-attaque basique c'est-à-dire contre-attaque direct moi je préconise des petites notions toutes simples c'est-à-dire que très important d'avoir la notion de bien lever son coude voilà il faut que le garnit ait vraiment tendance à bien lever son coude ce qui est important aussi ce qui va donner de la vitesse et de la précision au ballon c'est la laxité du poignet ça c'est aussi ce qu'on travaille c'est pour ça je dis aussi qu'il faut travailler des fois la passe au garnit but quand vous travaillez au joueur de champ voilà ça peut aussi travailler on peut dire on peut travailler la passe voilà travailler dans des petits espaces travailler aussi dans des grands espaces voilà travailler aussi des fois contre le mur aussi ça peut être aussi un bon outil pour pouvoir travailler la répétition et ce qui est important aussi d'avoir un point de repère toujours dit au garnit but en général la relance se fait à l'opposé voilà si par exemple je trouvais que je fais un arrêt ici voilà c'est l'ancrage au sol j'allais y venir j'allais y venir aussi c'est effectivement voilà avoir par exemple moi ce que je vois des fois au jeune garnit comme repère c'est le poteau opposé par exemple la mi-hauteur du poteau en face pour pouvoir justement le ballon doit arriver à cette hauteur-là quand le joueur part en contre-attaque voilà pour qu'il puisse la réceptionner dans les meilleures conditions possibles et après effectivement si le garnit manque un peu de puissance je vais travailler un peu sur un demi-terrain voilà avec un joueur qui donne le ballon par exemple ce genre de relation il faut aussi que les appuis soient vraiment bien orientés effectivement il faut que par exemple maintenant je suis droitier quel est l'appui qui est en premier qui va la direction du ballon c'est l'appui gauche voilà et l'appui droit est derrière voilà l'arctité d'épaule les appuis etc voilà ok du coup je vous propose est-ce qu'il y a d'autres questions sachant que le temps tourne c'est vrai que là c'est passé super vite donc je ne vais pas n'hésitez pas dans le lien éventuellement à poser des questions si vous en avez en tout cas c'est vraiment une ébauche de présentation bien évidemment vu le temps imparti j'espère que ça vous aide un petit peu ça vous aide un petit peu tiens il y a ZF qui demande si tu préconises qu'on prenne des stats sur les GB alors moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font aussi d'autres qui le font pas forcément moi personnellement je pense qu'il a déjà posé la question au Garda But s'il a envie ou pas voilà et je pense effectivement que sur la finalité ça peut être très très intéressant justement et je pense qu'effectivement c'est quelque chose que moi personnellement je préconise aussi de pouvoir avoir cet échange entre le Garda But pour pouvoir vraiment travailler en plus déjà la complicité entre eux puisque le Garda But c'est très important la complicité entre eux et justement pour pouvoir apporter aussi des réponses à l'instant pour avoir l'analyse aussi parce que le Garda But qui est on va dire sur le côté voit les choses différemment aussi un angle différent que son collègue qui est sur le terrain donc franchement la prise d'autre peut vraiment être quelque chose de très très important effectivement je vois que qui nous dit que ça motive les stats effectivement voilà et c'est vrai que les Garda But comme les joueurs sont un peu motivés par les stats mais pas forcément dans la performance mais je trouve le Garda But c'est plutôt dans la notion d'impact voilà si par exemple il y a déjà des stats sur les autres matchs et voir justement si par exemple tu rejoues contre l'équivalent je retourne si effectivement les impacts sont les mêmes etc donc je pense que la prise de stats peut vraiment être un bon indicateur pour les Garda But pour les aider vraiment et sachant qu'en plus on va aborder le sujet dans la conférence juste après puisque ça fait partie des évaluations il y a en partie le gardien dedans il y a une question que j'aimais bien moi c'est justement qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en tout cas sur premières indications basiques des relations entre le gardien et son contre ah voilà donc déjà ce qu'on peut donner quand on est vraiment dans la formation pure c'est déjà demander déjà au joueur s'il n'a pas trop d'expérience c'est déjà d'essayer de gêner au maximum parce qu'il faut savoir une chose c'est que le contre c'est la dernière alternative c'est-à-dire que c'est le contre qui doit l'aider ça il faut qu'on soit d'accord entre nous le contre qui va d'abord il faut aller au duel voilà il faut être capable de neutraliser son joueur mais si on n'a pas neutralisé après si on est en retard par exemple qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir le gêner c'est le contre en premier lieu déjà pour les jeunes joueurs on va leur demander justement de gêner au maximum le tireur au niveau du contre de se confronter sur son bras voilà moi ce que je préconise quand les gardiens et la défense commencent un peu à travailler ensemble il faut que ça met aussi du temps d'avoir on va dire soit de demander au gardien de but d'avoir de dire à son comptoir tu prends ce coin moi je fais ce coin dans telle ou telle langue moi ce que je faisais à mon époque comme méthode de travail c'est que moi j'ai imposé entre guillemets certains choix au gardien enfin les choix des impacts si par exemple je suis droitier je suis arrière gauche et je vais dans mon couloir si je monte en suspension en appui si je tire coin long le gardien de but a le coin long et le contre a le coin court et on ne fait pas double travail voilà si par exemple le droitier repique au centre et puis demi-centre et tire c'est l'inverse le coin court est pris par le contre et le coin long est pris par le gardien de but voilà ça c'est à vous de mettre tout ça en place mais il faut qu'il y ait soit vous laisser le gardien de son compte en parfaite autonomie comme ça vous allez pouvoir le corriger si il y a une erreur vous allez pouvoir dire là c'est pas toi qui as fait ton boulot ou alors vous demandez effectivement vous indiquez vous dites à votre gardien de but s'il monte dans ce pouvoir du jeu c'est tel ou tel coin s'il rebique le centre c'est tel ou tel coin voilà avec le contre et comme ça il n'y a pas de bon travail juste effectivement ce que je te propose une dernière question pour la traiter rapidement c'est effectivement sur les tirs de l'aile on a une question de Brian justement sur la protection des gardiens qui ont peur tu vois sur les tirs de l'aile et tout donc si là tu peux juste en deux mots donner toi la direction dans laquelle tu travailles et les propositions autour de ça comment mettre le gardien en confiance sur les tirs de l'aile ah les tirs de l'aile c'est quelque chose qui est très très compliqué je vais essayer d'être bref mais c'est vrai que c'est déjà avoir la bonne position adéquate c'est-à-dire protection déjà au niveau quand c'est un tir d'aile classique c'est-à-dire pas quand le joueur est jusqu'à c'est d'avoir cette position-là voilà et que si vraiment avec le coup donc il ferme le premier poteau et la main justement et donc du coup si vraiment il a peur tu peux faire ça la main va le protéger et va pouvoir ah le réflexe du pied qui se lève il va pouvoir justement protéger entre guillemets si vraiment il a peur vous dites baissez cette main ça peut se faire pour protéger ton visage voilà quelque chose effectivement qu'on peut lui donner en parallèle ou alors faire ceci si par exemple tu es un peu plus comme mes poteaux ce bon poteau comme ça son bras le protège après ce qu'on peut aussi faire moi les petits conseils que je peux donner c'est de travailler avec des balles en mousse voilà ça peut aussi être un bon indicateur pour le gain de but parce que là après il y a aussi des notions psychologiques en disant alors je sais ça vous ferait que le gain de but le ballon est son ami et qu'un ami il ne fait pas de mal donc il y a ça si le gain de but a tendance à reculer moi ce que je fais en parallèle c'est que par exemple je me mettais derrière oui si par exemple j'étais comme ça si par exemple il ne reculait il me rentrait dedans donc il savait effectivement qu'il y avait ce genre de choses voilà ok je vous propose effectivement on le sait très bien c'est un sujet qui est très vaste et sur lequel on pourrait rester toute la nuit donc simplement c'est quelque chose de complexe et vraiment qui demande beaucoup d'attention pour les entrants de gagner oui c'est clair c'est clair donc simplement on va s'arrêter là si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin dans ces problématiques là on a créé avec Sébastien une masterclass de 8 sessions d'une heure justement où on traite vraiment en détail chacun des points et donc on lance la troisième édition donc si jamais ça vous intéresse je vais vous mettre le lien dans le chat pour aller voir la page justement prendre des infos donc tous les thèmes sont abordés les tirs déliés les tirs d'arrière les tirs des pivots les relances justement tous les différents aspects donc du coup n'hésitez pas à aller voir cette masterclass peut-être que ça pourra vous aider en tout cas les participants des précédentes éditions ont vraiment apprécié donc voilà en tout cas merci à vous d'être donc je vous ai mis le lien dans le chat si vous avez envie d'aller jeter un oeil on fait en plus un prix de lancement jusqu'à dimanche donc voilà profitez-en merci d'être venu si nombreux à cette masterclass merci à toi Seb de nous avoir fait cette présentation et puis pour ceux qui ont envie on se retrouve dans celle d'après sur justement les évaluations et comment suivre les progressions de ces équipes encore merci à tous Seb je te laisse le mot de la fin et puis à très bientôt en tout cas j'espère merci à toutes et à tous d'être présents désolé d'avoir d'avoir pu répondre toutes les questions et de ne pas avoir c'est vrai qu'une heure c'est court et voilà et c'est vrai que c'est des problématiques qui sont assez complexes voilà mais j'espère avoir répondu à certaines questions voilà et sachant que effectivement merci en tout cas beaucoup à vous voilà et merci à toi encore Philippe